Hello hello c'est Kacemus pour cette dernière partie de la défense. J'ai voulu faire cette vidéo pour être plus complémentaire parce que vous m'avez à juste titre demandé d'être plus précis peut-être au niveau des touches. On va commencer donc avec la défense rapprochée. Alors la touche défense rapprochée elle va nous être utile quand on couvre une zone et qu'on doit pas se déplacer beaucoup. Qu'on doit suivre un joueur qui se trouve dans notre dos. La défense rapprochée ça nous permet de toujours regarder face au joueur qui a le ballon, de toujours regarder en direction du joueur qui a le ballon et donc d'être toujours sur ses appuis pour intercepter une passe. Je peux accélérer en utilisant cette touche néanmoins on a beaucoup moins de vitesse que si on courait sans utiliser la défense rapprochée. C'est le petit bémol de cette touche là. On peut difficilement courir plus vite en faisant évidemment des pas chassés et donc à utiliser quand on est bien placé, qu'on est au marquage et sur une courte zone du terrain. Alors la touche contenir c'est une des touches défensives que j'utilise le moins. Je la trouve pas forcément très utile, elle doit avoir son utilité quand même pour se positionner face au joueur qui a le ballon dans le but d'intervenir par la suite. C'est à dire que cette touche vous voyez à l'écran c'est une touche vraiment passive et elle va vous placer dans une position avec un écart tel que vous ne pouvez pas intervenir en même temps que d'appuyer sur cette touche là. Donc en général si on souhaite intervenir sur le joueur qui a le ballon, il faut relâcher cette touche là et s'approcher un petit peu plus du joueur qui a le ballon ou alors le laisser venir et intervenir par la suite. Mais cette touche là elle sert vraiment peut-être si vous avez des difficultés à placer votre joueur manuellement. Donc on arrive maintenant à la touche la plus utile en situation défensive, la touche tacle tirage de maillot. Alors juste une précision qui a son importance et pour noter la grossière erreur de traduction, ils ont traduit de la version anglaise « when chasing » par « en courant » alors qu'il serait beaucoup plus juste et préférable de traduire par « en poursuivant ». Alors « en poursuivant » ça veut dire que concrètement quand vous arrivez en fait dans le dos de votre joueur ou que vous êtes vraiment au côte à côte, c'est une touche qui va servir à tirer le maillot, à imposer son physique clairement. Il faut appuyer plusieurs fois dessus pour qu'elle soit efficace et non pas rester appuyé dessus, ce qui la rend absolument inefficace. Après pour le tacle, c'est un tacle debout, c'est pas un tacle glissé, c'est une intervention pure et simple. Il ne faut surtout pas justement, c'est totalement le contraire, il ne faut surtout pas appuyer dessus plusieurs fois car c'est une touche qui va vraiment mettre en échec votre défenseur si elle est mal utilisée. Et cette touche là on l'utilise uniquement quand on est à peu près sûr d'avoir le ballon et qu'on se trouve vraiment à proximité du joueur qui a la balle. L'une des autres touches très importantes de la défense, c'est qu'on vient avec un coéquipier, donc cette touche là on l'a vu beaucoup dans le premier tuto, donc je ne vais pas trop revenir dessus, néanmoins on va voir à peu près ce qu'elle fait dans le mode d'entraînement. Vous voyez que le joueur suit le porteur du ballon, c'est une touche assez passive, malgré tout l'ordinateur dès qu'il a la possibilité qu'il a le ballon proche de lui, il va essayer de la prendre, donc c'est une touche qui est encore plus utile que la touche contenir. Voilà pourquoi la touche contenir je ne l'utilise pas beaucoup, je préfère l'utiliser et le contenir avec un coéquipier. Et d'ailleurs il est possible d'utiliser les deux en même temps pour effectuer un double pressing. Ce que je ne conseille pas, mais vous pouvez toujours essayer pour voir si ça vous convient. Alors voilà, dans ce tuto je donne mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Le principal c'est que vous avez bien cerné tout ce qui nous permet de défendre dans FIFA. Et après à vous d'utiliser ce que vous voulez, d'abuser de certaines choses, d'utiliser moins d'autres. Peu importe, le principal c'est que vous trouviez votre meilleure façon de jouer et que ça vous permette de bien défendre et surtout de bien vous éclater sur FIFA. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao ciao. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.